Et salut à tous et bienvenue pour cette petite pépite que Naughty Dog a osé nous mettre sur la toile de YouTube Donc ça va être un petit trailer, mais comme vous pouvez le voir c'est un trailer de The Last of Us Mais pas n'importe quel The Last of Us, The Last of Us Part 2 Donc en gros apparemment ils vont faire un peu comme The Walking Dead saison 1, saison 2, saison 3 Qui va sortir dans pas longtemps, normalement mi-décembre ou pas loin Donc en tout cas ma femme c'est clair qu'elle va se jeter dessus pour le prendre Mais là pour l'instant on est pas sur The Walking Dead saison 3, mais sur The Last of Us Part 2 Et avant toute chose on va se régaler du petit trailer qui nous a concocté et qui est excellent Et on va se décortiquer tout ça juste après Sous-titrage ST' 501 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 aurait été un camp des Lucioles, comme ça personnellement que je l'interprète, après je vous invite à poster en commentaire ce que vous vous y voyez à peu près, et donc ben ensuite on voit que la main d'Elie, au début sur le départ on ne sait pas trop que c'est Elie, mais voilà maintenant on sait que c'est elle, donc complètement défoncée à, ben on pourrait dire comme si elle avait déterré quelque chose ou quoi, mais là comme on ne voit pas qu'elle ait les mains sales de terre, et quand on voit après plus tard dans le trailer, on voit que voilà c'est des mains fatiguées de cette bastonnée quoi, voilà, du sang, enfin on voit que c'est surtout au niveau des phalanges et un peu au niveau des ongles que ça a saigné en tout cas, on peut aussi remarquer qu'elle s'est fait un petit tatouage la vilaine, c'est une chose qui a dû vachement plaire à Joël, d'ailleurs quand on voit qu'elle ferme le poing, on voit bien que les blessures sont vraiment infligées là où il y a un impact sur la main, donc on sent qu'elle a bastonné, et d'ailleurs on sent qu'elle sort à peine de la baston, puisqu'elle tremble, elle tremble tellement qu'elle est obligée de fermer le poing pour se concentrer un peu, pour se calmer, donc certainement la fluide d'adrénaline de la baston, et après elle arrive enfin à se détendre, et enfin elle peut se remettre à jouer de la guitare, enfin à se mettre à jouer de la guitare, donc voilà, déjà elle a fait un carnage, toutes les personnes qu'on voit dans la salle de bain, on en voit une dans le salon tout court, on voit juste sa main dépasser, après voilà on voit que Joël passe, d'ailleurs non, on voit sa tête aussi dans le salon, après que Joël passe dans la salle de bain, donc on en voit une autre, et enfin celui qui est dans la chambre au pied de Ellie, devant laquelle elle joue la guitare, donc ce qui prouve qu'elle est plus que, c'est plus qu'une forteresse par rapport à cet univers-là, c'est bon, elle est blindée Ellie, voilà, elle vient de tuer quelqu'un, et normal elle se pose telle une psychopathe limite, mais bon en même temps, je veux dire, ce monde-là par rapport au nôtre, les codes sociaux c'est plus du tout les mêmes, donc je veux bien comprendre qu'elle puisse se poser comme ça, voilà, elle a fait ce qu'elle avait à faire, c'est des choses qu'elle fait quasiment tous les jours, ou du moins qu'elle faisait quasiment tous les jours, voilà, elle peut se poser, et j'ouvre la guitare tranquille, voilà, elle peut se détendre tranquille. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi un truc qui fait que de jouer de la guitare, c'est un truc qui puisse la calmer, pour justement éviter qu'elle passe dans un excès de rage, comme si elle avait pris l'habitude d'être tout en colère, tout en haineuse par rapport à un événement qui s'est passé, ça on va en parler après aussi, et donc du coup, si elle ne joue pas de la guitare, si elle ne trouve pas un moyen pour se calmer, elle va rester, elle va surtout détruire forcément, donc il faut qu'elle arrive à trouver un moyen pour se calmer, enfin, c'est un peu comme ça que je le vois aussi, donc en tout cas voilà, elle a apparemment appris à jouer grâce à Joël, non, de toute façon, je crois que c'est même lui qui lui dit qu'il va lui apprendre à jouer de la guitare, lorsqu'ils ne sont pas loin de retrouver l'événement, juste après l'hiver en fait, quand il revient au printemps, il me semble que dans cette route-là, il lui dit qu'il lui apprendra à jouer de la guitare, et donc voilà, en effet, elle en joue, donc c'est peut-être ça qui lui permet de la calmer, vu que voilà, ça l'apaise, elle repense à Joël, donc on sait que Joël, c'est quand même son pilier, donc ne serait-ce que son totem, voilà, pour l'apaiser, il a toujours été là pour la couvrir, donc évidemment, c'est peut-être que sa figure apaisante, figure paternelle qu'elle n'a plus évidemment, et voilà, donc sorti de ça, après là, on peut se dire, bon, certes. Maintenant, on va en venir à ce que se disent les personnages, donc Joël dit à Ely, et lui dit, eh, comment ça va petite, donc, ou gamine, ou, en tout cas, lui dit un petit mot gentil, et après lui dit, tu crois que tu étais vraiment obligé d'en arriver jusque-là ? Ou de, ouais, de te tuer de cette façon, quoi, voilà, c'est, donc là, elle se, d'ailleurs, elle ne regarde même pas, ça se voit qu'elle n'est pas spécialement fière de ce qu'elle a fait, mais elle ne la regarde pas dans le sens où, elle se sentait obligé de toute façon de le faire, c'est un peu la question con que Joël lui pose, et puis elle lui répond de façon sèche, avec ce regard froid et haineux, qu'on ne connaît pas de Ely, on connaît ça de Joël, oui, on ne connaît pas ça de Ely, parce que Joël, quand ils sont en hiver, et que l'équipe du cannibale a capturé Ely, et que Joël capture l'un des deux gars qui le traquaient pour faire sa torture, pour se poser des questions, on sent que Joël, là, il ne rigole pas, hein, on sent que là, Joël, il a le regard haineux, que si jamais il n'a pas de réponse, putain, ça va chier. Et voilà, maintenant, Ely, elle a ce regard-là, donc on voit qu'elle a vraiment souffert dans cette période de 5 ans-là, et ça a dû vraiment arriver quelque chose d'énorme pour qu'elle en souffre à ce point-là. Donc, en tout cas, elle lui répond, et ça, j'en suis sûr, elle va les trouver, et elle va tuer le moindre d'entre eux qui puissent rester. Donc déjà, elle va faire un carnage, un génocide de on ne sait quel camp, mais elle va défoncer tout le monde. Donc, pour avoir autant de haine que ça, c'est qu'elle a au moins perdu autant de monde. Donc, c'est de là où j'en viens à mon hypothèse. Dans la fin du premier opus, donc, ce n'est pas ce qui se passe, donc peut-être qu'elle le croit, qu'elle ne le croit pas, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est qu'il retourne à la centrale hydroélectrique du frère de Joël, si vous vous souvenez bien. Donc, ils sont censés vivre en paix là-bas, parce qu'ils avaient tout, nourriture, électricité, ils pouvaient reprendre une civilisation quelque peu normale, voilà, ils avaient de quoi se défendre. Peut-être qu'ils avaient trouvé une fabrique de munitions, un peu comme The Walking Dead ou quoi. Donc, voilà, pourquoi pas. Ok. Mais apparemment, donc, souvenons-nous que les Lucioles voulaient à tout prix Elie, mais vraiment à tout prix qu'il va devoir tuer Joël pour lui retirer son hippocampe ou je ne sais plus quelle partie de son cerveau pour pouvoir récupérer cette partie-là qui fait qu'apparemment, elle est vaccinée face à ça, quoi, et c'est la seule à l'être. Et donc, du coup, il la faut vivante de préférence, parce que sinon, il l'aurait dû à buter, il l'aurait foutue directement sur le brancard et c'est vrai, quoi. Donc, il l'aurait fallu vivante. Et je pense qu'il y a dû avoir un drame avec les Lucioles et le camp du frère Joël, où il y a dû avoir tout le monde qui a été décimé, tout le monde qui a dû résister au possible face aux Lucioles, mais ils ont dû se faire fracasser la gueule. Et que Joël et Elie ont été obligés de fuir, notamment sous les ordres de son frère, pour rester en vie. Et Elie l'a mauvaise. Alors, je parle des Lucioles par rapport au panneau stop qu'on voit avec le symbole des Lucioles, évidemment. Je ne sors pas ça de nulle part. Et donc, apparemment, ça va se tourner un peu là-dessus, dans le sens où là, on ne va plus chercher des Lucioles pour sauver le monde. On va chercher des Lucioles pour les fracasser, point barre. Ou simplement pour savoir pourquoi ils ont fait une telle génocide ou quoi. Après, bon, je pense qu'il doit y avoir un truc un peu plus puissant derrière. Parce que là, bon, c'est vrai que dans le premier, c'était quand même pour sauver le monde quoi. Alors que là, si c'est juste pour une histoire de vengeance, ça risque d'être coupé assez court quand même. Donc, à voir. Mais je pense que ça peut partir là-dessus. Et après, bon, dévier un peu sur quelque chose d'un peu plus profond au niveau de l'histoire. Mais voilà, en tout cas, je pense que la haine qu'elle a, Ellie, est basée là-dessus. Ou sinon, mais ça, ça m'étonnerait. Enfin, ça me paraît moins crédible par rapport à ce qu'on voit dans le trailer. C'est que c'est les Lucioles qui se sont fait défoncer la gueule. Sachant que c'est plus ou moins les Lucioles qui ont aidé Ellie à fuir de la ville où elle était enfermée. Et qu'on puisse risquer de se faire détecter positive. Alors que oui, elle est positive, mais elle est immunisée quoi. Donc, il n'y a pas de soucis. Et que c'est quand même les Lucioles qui ont fait rencontrer Joël. Mais bon, après, vu les altercations de fin. Voilà, à savoir si c'est vraiment ça ou pas. Qu'elle puisse quand même garder de l'amitié envers les Lucioles, je ne suis pas sûr. Et donc, du coup, les Lucioles se sont fait défoncer la gueule par un certain gang X ou Y. Un peu comme dans The Walking Dead ou le gang à Logan. Et donc, du coup, elle a la haine envers ce gang-là. Et c'est ce gang-là qu'il va falloir les défoncer. Mais ça me paraît moins logique. Voilà, parce que là, pourquoi nous montrer les Lucioles si ce n'est pas pour ça quoi. Enfin, c'est juste pour dire que les Lucioles sont des victimes. Alors que là, à la fin du premier, on voit que les Lucioles, ce n'est pas vraiment que des victimes. Enfin, ouais, c'est problème de l'humanité. On est d'accord d'aller sauver une vie alors qu'on va en perdre des milliards. Des milliards, oui. Je peux dire des milliards, oui. Ou alors de laisser mourir une pauvre fille et de sauver des milliards de vies. C'est Joël qui a fait plus de victimes, là, dans le fond, par rapport aux Lucioles. Mais, voilà, avec la relation qu'on a entretenue avec Ellie, évidemment, on ne peut pas la laisser se buter comme ça. Donc, voilà, pour moi, c'est sur l'un, sur l'autre. Donc, ça risque d'être un sacré... Enfin, en tout cas, voilà, de retrouver Ellie et Joël. J'en ai eu des frissons, j'en ai eu des larmes aux yeux d'excitation. Donc, voilà, c'est, je pense, à peu près ce qu'il va y avoir dans The Last of Us 2, qui va sortir de toute façon en 2018. Donc, on a largement le temps d'en discuter. Alors, je vous invite, en tout cas, de poster vos commentaires sur vos idées à vous, de savoir ce qu'il va se passer sur The Last of Us 2. Et puis, moi, je ne vous retiens pas plus longtemps. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker vos abonnés et partager. Surtout, partager, parce que je suis sûr que ça peut nous amener à avoir de sacrés bons débats et limite à deviner un peu le scénario du jeu. Et je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, et amusez-vous bien !